bonjour bonjour pour ce sixième épisode des facebook live donc tout d'abord résumer des épisodes précédents on a établi une petite règle qui est que les chiffres impairs on va parler un peu plus de spiritualité et les chiffres pairs on va parler un peu plus littérature c'est les deux domaines qui m'amusent et j'espère que ce sont aussi les deux domaines qui vous amusent donc pour aujourd'hui le thème va être le tarot pourquoi le tarot parce que le tarot c'est la meilleure manière d'aborder le concept de aventure d'un personnage alors le tarot moi ce que j'utilise c'est le tarot de marseille 22 arcan qui correspondent d'ailleurs aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque et 22 arcan qui correspondent à toutes les situations que l'on peut connaître dans la vie c'est pour ça que le tarot sert souvent comme moyen pour prédire l'avenir mais moi je n'utilise pas comme ça je l'utilise pour expliquer le présent pour comprendre le présent et dans le cadre du travail du romancier je l'utilise pour faire avancer les personnages d'une manière imprévue et pour équilibrer les moments où ça va bien et les moments où ça va pas et être tout le temps dans quelque chose de nouveau j'allais dire que les 22 arcanes du tarot c'est les 22 situations que peuvent connaître tous les personnages donc ça aide forcément à faire évoluer le sien dans un roman qu'est ce qui va faire que ça ne fonctionne pas c'est que le personnage est prévisible dans votre vie qu'est ce qui fait que c'est aussi excitant c'est que vous ne savez pas qu'est ce qui va arriver le lendemain il faut arriver à reproduire le suspense de la vie dans votre roman alors j'ai regardé déjà vos questions préliminaires avant l'émission et j'ai vu qu'on me parlait notamment je me rappelle on parlait de comment construire des personnages voilà je vois sir ou spy c'est pas si il est là ou spy qui me dit comment vous êtes vous y prenez vous pour définir vos personnages qu'est ce qui est important ce qu'un personnage marque les esprits et donne envie au lecteur de suivre dans toutes ses aventures alors je vais vous montrer j'ai utilisé le tarot pour vous parler du personnage du héros le héros c'est souvent ce personnage là à savoir le battleur on va y revenir tout à l'heure parce que je vous parler de toutes les cartes les unes après les autres et le battleur il se trouve paf j'ai un jeu sans battleur il semblait avoir celui ci donc votre héros c'est un personnage qui qui a l'univers au dessus de sa tête vous voyez une sorte de huit qui a les outils mais qui ne sait pas encore bien les utiliser surtout c'est quelqu'un qui vit dans l'illusion puisque regardez bien il a là une table à trois pieds et lui même fait semblant que la table tient bien en disant son genou et on va y revenir tout à l'heure mais pour construire un personnage je crois tout d'abord il faut s'inspirer du réel je crois que l'une des grandes erreurs du romancier débutant est d'utiliser des personnages qu'il a déjà vu au cinéma ou dans les séries télévisées ou dans des romans pour fabriquer son personnage en se disant tiens vu que ça a marché dans le roman je vais l'utiliser tel quel et je vais faire une copie c'est la grande erreur celui qui copie un lion n'est pas un lion mais est un singe il faut pour fabriquer de bons personnages que vous utilisiez vos yeux vos oreilles et surtout vous intéressiez aux autres je vais je n'ai jamais assez revenir là dessus la qualité d'un bon écrivain et de s'intéresser aux autres êtres humains ne serait-ce que pour fabriquer les personnages moi je souvent les gens sont surpris que je les écoute et que je m'intéresse à eux mais il y a une arrière pensée qui est tiens est ce que ça pourrait me faire un personnage surtout les gens qui me racontent des histoires extraordinaires je m'arrête je dis ton histoire m'intéresse et je peux prendre une heure à écouter toute la vie d'une personne sans aucune fatigue parce que ça va ça me permet de comprendre comment fonctionnent les psychologies et ça me permettra peut-être de faire des personnages en général pour faire un personnage mélange deux deux rencontres mais je vous conseille de vous intéresser aux autres je vous conseille de les regarder dans les yeux de les écouter et tout le monde se trimballe une sorte de sac à dos qui est sa légende il rêve de montrer aux gens donc il faut si vous voulez être un apprentissage écrivain il faut que vous soyez cette personne qui dit ton sac à dos m'intéresse vas-y déverse le devant moi on va regarder si c'est intéressant et si je peux t'aider aussi dans la démarche de l'écoute il y a aussi une démarche de l'aide parce que vous verrez à force de fabriquer des personnages de pour vos romans ou du moins vous commencez à comprendre quel élément entraîne quel autre élément comment par exemple des problèmes d'enfance vont entraîner des résiliences comment des défauts genre la petite taille va donner envie de compenser avec envie d'avoir beaucoup de pouvoir donc tous ces mécanismes normaux de la vie il faut les comprendre pour pouvoir les reproduire dans les livres j'allais dire que la personne que vous devez admirer le plus c'est dieu puisque dieu a fabriqué le monde dans lequel on est c'est un monde hyper complexe donc quand vous vous retrouvez écrivain vous devez arriver à fabriquer des personnages aussi intéressants que ceux qui a dans le réel fabriqué par le meilleur scénariste qui est au dessus peut-être peut-être pas en tout cas ça change rien c'est des êtres humains qui sont autour de vous et je vous conseille de vous y intéresser donc prendre du réel ce que vous pouvez faire aussi ce que je fais faire dans mes masterclass c'est tout d'un coup vous prenez une personne vous la regardez fixement dans les yeux et vous posez cette question qui est cette personne comment elle fonctionne et puis après vous essayez d'imaginer quels sont ses rapports à sa mère à son père quels sont ses défauts quelles sont ses qualités quels sont secrets cachés qu'elle est est ce qu'elle a commis des actes qu'elle regrette ce qu'elle a commis des actes dont elle est fière en tout cas vous regardez la personne avec une dynamique de profondeur pour essayer la comprendre sous tous ses aspects et vous verrez d'abord ça fait plaisir à la personne qui se sent enfin écouté et enfin comprise mais pour vous ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne une psychologie sinon moi comment je fabrique mes personnages en général j'ai qu'un souci c'est de faire des personnages qui ne ressemblent pas à mes personnages précédents ça va faire bientôt 30 ans que je fais ce métier et depuis 30 ans j'ai tendance à faire malgré tout avoir à faire des personnages qui je laisse perdre j'ai tendance à faire des personnages qui se ressemblent enfin je me fais ce doux reproche et donc je je j'ai comme souci d'essayer d'en sortir pourquoi je fais des personnages qui qui peuvent se je suis le premier à me jeter la pierre pourquoi je pourrais je fais des personnages qui se ressemblent tout simplement parce qu'il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des êtres tellement extraordinaire tellement surprenant je me suis dit ça ça fait des bons personnages et parfois je les réutilise plusieurs fois voilà mais à coup le pas faites attention vous aussi si vous êtes si vous écrivez beaucoup de livres à ne pas vous ressembler d'un livre à l'autre en tout cas c'est ma plus grande inquiétude faire ne pas faire pareil faire que tous les personnages soient différents et aussi j'essaie de les comprendre dans leur folie je pars du principe que tout être humain en fait vit dans un monde incompréhensible qui un peu sa folie maintenant il fait des efforts pour sauver les apparences mais pour faire votre personnage vous avez besoin de connaître sa vraie folie donc à quel moment il pense que en fait à quel moment il est convaincu de quelque chose de complètement faux mais pourtant il s'est construit sur ce truc faux ça ça permet ça permet de fabriquer les personnages l'un des personnages les plus réussis avec le recul c'est peut-être cassandre dans le miroir de cassandre parce que c'était une femme autiste et c'est c'était le personnage qui est le plus loin de moi parce que aussi j'ai oublié de dire une chose c'est que vous prenez des gens extérieurs mais vous prenez aussi des petits bouts de vous même en fait fabriquer un hybride entre quelqu'un que vous connaissez et un peu de vous même donc quand j'ai fabriqué cassandre j'ai fait une jeune fille adolescente qui est autiste qui ne parle pas alors que je suis plutôt un garçon bavard comme vous pouvez le constater et ensuite qui est une femme donc pour fabriquer un personnage de sexe différent pas opposé mais complémentaire ça demande évidemment un petit travail donc moi je suis allé interviewer toutes mes femmes et je leur ai demandé comment elles avaient vécu leur adolescence comment quelle était leur leur perception du monde des hommes et comment elles elles vivaient leur propre évolution et de là j'ai fini par utiliser des des petits bouts de récits comme raconté pour fabriquer cassandre au moment où je vous parle j'ai mis quelque part on est un peu comme frankenstein font des petits bouts d'humain pour fabriquer une sorte d'être humain qui va être un personnage et et c'était il faut le faire le plus harmonieusement possible telle manière qu'on ne voit pas les coutures voilà maintenant l'autre qualité d'un personnage d'être imprévisible des moments où votre personnage est prévisible il va perdre en intérêt donc arrivé arrivé à reproduire le mystère des personnages réels doit être votre challenge alors on a dit qu'on allait parler tarot alors déjà je vais vous parler je vais faire le lien c'est que le tarot évidemment c'est l'évolution d'un personnage mais je vais vous expliquer parce que j'ai vu dans les questions les gens qui me disent je connais pas le tarot est ce que ça va être intéressant malgré tout de devenir à faire devenir faire le à devenir quelqu'un qui m'a dit que l'on entend pas bien le son alors je montais un peu le son voilà j'espère que l'entendez mieux je peux peut-être même faire une autre chose attendez je vois pas bien vos commentaires je vais vous allez me dire est ce que vous m'entendez mieux voilà ma question est la suivante est ce que vous m'entendez mieux comme ça par contre je ne sais pas bougez pas toc 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 excusez moi on se retrouve toujours au final à gérer des problèmes techniques toc alors à nouveau j'ai le petit souci habituel est ce que je suis est ce que je toujours connecté oui donc à 696 personnes est ce que vous m'entendez bien est ce que vous m'entendez mieux je crois je crois que ça fonctionne bon on va faire comme comme si ça marchait alors merci quelqu'un vient de me dire que c'est parfait alors je vois je par contre je vois pas vos commentaires excusez moi chaque fois la technique prend un petit temps à être maîtrisée donc pourquoi le tarot le tarot c'est quelque chose de très ancien c'est quelque chose qui nous ramène à ce qu'on appelle les archétypes les archétypes ça veut dire des des figures d'événements qui se reproduisent tout le temps et qui nous permettent de comprendre des choses on en trouve par exemple dans les mythologies grecques on en trouve dans la bible c'est des situations avec leur dénouement qui forme aussi des contes et les légendes donc c'est important de les connaître les 22 arcanes du tarot en fait raconte une vie votre vie c'est les forcément les 22 arcanes du tarot maintenant je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne alors tout d'abord voilà vu de haut l'évolution donc les 22 arcane du tarot c'est 22 dessins 22 figures qui chacune montre une situation de crise alors c'est mieux le son merci merci serge serge je vais poser une question vu que tu arrives à communiquer avec moi donc serge bonaf est-ce que est-ce que le son est encore mieux comme ça si je fais ce réglage bon je vais donc on va commencer par la première arcane l'arcane 1 et là encore je vous rappelez la première qualité d'un écrivain c'est d'être observateur et observateur des détails tout à l'heure je me disais que fabriquer un personnage faut s'intéresser aux autres êtres humains les regarder les écouter et ben pour construire une histoire en utilisant les tarots il faut bien regarder la carte regarder tous les éléments donc l'histoire démarre sur le battler comme je disais tout à l'heure c'est une c'est un héros parce que il a l'univers au dessus de sa tête qui est ce chapeau en forme de de huit infinie mais il regarde à sa droite qui est le passé donc il vit encore avec la nostalgie du passé quand les personnages regardent bon alors je vais dire de mon côté qu'il regarde de mon côté à sa gauche ça veut dire qu'il regarde le passé quand il regarde par rapport à la carte oui quand il regarde à sa gauche c'est qu'il regarde le passé quand il regarde à droite c'est qu'il regarde le futur et regarde le passé vers le bas et il a envie comme on le voit avec ce petit bâton il a envie de regarder vers le futur donc il triche il a une de ses jambes voilà il a attendez je le maître non on voit pas il a une de ses jambes qui soutient la table qui sinon s'effondrerait donc il sauve les apparences et il a des outils mais il ne sait pas bien les utiliser il ne les utilise que pour une chose c'est faire illusion dans au moyen âge les battlers c'est des personnages de fêtes foraines qui venaient qui faisait des tours avec des dés comme on le voit avec des billes avec des bâtons et qui arrivait à amuser la galerie donc votre héros il arrive à amuser la galerie il arrive à faire illusion mais en fait lui même ne connaît pas son potentiel et ça on peut le voir au fait que la table n'est pas enfin se perd dans se perd dans la perspective donc vous voyez un bout de la table et vous ne la voyez pas en entier et lui même s'il tournait la tête donc de gauche à droite il verrait il verrait un peu mieux le reste de la table dans lequel il ya peut-être d'autres outils intéressants donc ce personnage qui a un potentiel mais qui n'est pas encore exploité va faire une rencontre et voilà ça ne marche plus bon je crois que j'ai bien fait de prévoir il va faire une rencontre je touche plus à rien qui est la papesse la papesse c'est la carte 2 c'est une femme qui va lui dire mon petit gars tu vas commencer à résoudre tes problèmes en apprenant à lire et elle tient dans une main un livre elle regarde elle aussi vers le passé mais elle lui dit regarde en lisant des livres tu vas comprendre un peu mieux le monde et elle est papesse donc elle a un chapeau qui est une tiare qui contient les trois mondes le monde matériel le monde intellectuel et le monde spirituel et c'est la seule carte dont l'extrémité dépasse du cadre et ça peut être une femme ça peut être votre institutrice de l'école ça peut être une femme qui vous a donné envie de lire ça peut être même un homme c'est pas forcément un personnage féminin mais c'est cette énergie de la bibliothèque et la librairie c'est le premier pas vers la spiritualité d'ailleurs si vous connaissez c'est peut-être aussi que vous avez vous aussi rencontrez une papesse qui vous a initié ou de vous même vous êtes vous êtes auto initié à l'envie de lire des livres en tout cas ce que raconte cette carte c'est le début du cheminement spirituel commence par les livres et lisez ce que je vous conseille de faire une fois qu'il a rencontré la papesse ça va entraîner un autre personnage qui lui comme vous voyez regarde vers la droite donc c'est le début du pouvoir c'est la femme de pouvoir c'est la femme qui permet de qui permet de sortir juste des livres pour passer au monde au monde réel matériel donc là c'est la confrontation avec la reine c'est la confrontation avec le pouvoir incarné voyez elle a elle a son emblème elle est assise en même temps c'est un pouvoir caché elle a un rideau derrière elle et c'est un pouvoir avec un sceptre un bouclier c'est un pouvoir installé cette femme a déjà été installée par d'autres et elle règne donc après la femme spirituelle c'est la femme de pouvoir qui va faire évoluer le héros évidemment dans le cadre d'un roman ça peut être aussi une rencontre avec une personnage féminin et ça peut être un début d'histoire sentimentale la l'impératrice va faire rencontrer son mari qui encore plus de pouvoir qui comme on le voit hésite à je reste tranquille sur mon trône on regarde en voie en voie au pied où je commence à rentrer en action alors s'il reste tranquille sur son trône il est il s'un pouvoir gestionnaire mais s'il s'il met un pied dehors il va être un pouvoir conquérant et lui il a envie de conquérir les zones du passé regarde à gauche donc c'est un homme de pouvoir mais qui a pas encore décider s'il y allait ou s'il n'allait pas à la bataille le personnage suivant retour à la spiritualité c'est le pape le pape a une différence avec la papesse c'est qu'il enseigne le pape c'est le maître qui détenant un savoir le transmet et donc installe le public ou les jeunes dans un modèle de je vais dire chevalier Jedi le pape c'est le chef des chevaliers Jedi c'est Obi-Wan Kenobi et le fait d'enseigner lui permet à lui même d'avancer peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle je vous apprends des trucs c'est que ça fait partie de ma propre évolution et j'en tire moi aussi des bénéfices c'est une harmonie qui existe entre ces personnages qui est celui qui sait doit doit transmettre et ceux qui ne savent pas doivent écouter l'amoureux l'amoureux c'est une carte qui a l'air de parler d'amour et qui finalement parle plutôt de la difficulté de faire des choix regardons attentivement cette carte nous avons un homme qui est partagé entre deux femmes une femme un peu plus âgée on voit à sa gauche qui pourrait être sa mère et une femme un peu plus jeune on voit sa droite qui pourrait être sa maîtresse et l'homme a un pied tourné vers l'un un pied tourné vers l'autre mais le personnage de gauche lui tient l'épaule regardez bien les mains lui tient l'épaule en lui disant ne m'oublie pas ne reste connecté et en même temps elle le pousse par en dessous voyez l'autre main qui lui dit mais tu peux aller voir cette jeune cette jeune fille je n'y vois pas d'inconvénient et lui il la regarde parce qu'il est encore connecté à sa maman ou à ce personnage plus âgé qui est une figure pour lui de référence et on va regarder un peu mieux la carte on va on va voir qu'il regarde sa maman donc lui met sa main va vers la vers la jeune fille donc il est indécis il n'arrive pas à se décider et c'est une situation tellement difficile pour lui que il il est nécessaire que pour la première fois le ciel apparaisse donc un ange qui lui dit qui lui désigne bon maintenant il faut que tu ailles vers le futur vers la plus jeune et il faut plus que tu restes connecté à ta maman donc quelque part c'est la carte de la psychanalyse c'est oublier oedipe oublier d'être amoureux de maman pour passer à d'autres individus si vous voyez bien donc non seulement c'est la première carte où il y a il y a le ciel qui apparaît mais c'est aussi la première carte où il n'y a pas de il n'y a pas de chapeau on va voir les autres tous les personnages ont des chapeaux donc ils sont pas connectés avec le ciel le ciel peut pas vraiment rentrer là il a il a un morceau de l'énergie de l'étoile qui lui touche la tête donc il commence à être connecté à la dimension supérieure le chariot une fois qu'il a fait son choix le personnage se dit bon ben maintenant j'ai compris il suffit que je prenne des décisions en fait tout roule et à ce moment là il se sent plus pété et il se prend pour le petit prince du coup le personnage a une couronne il a un sceptre il roule en carrosse et les deux chevaux même s'ils tirent dans la direction différente de toute façon le font avancer parce que le chariot est relié par les harnais et donc il avance ce personnage regarde encore vers le passé donc toujours il regarde vers la gauche mais en fait il est encore dans une phase superficielle il a résolu un problème en gros j'ai presque dire c'est la gloire et la richesse mais en fait c'est pas le c'est pas ça qui va le rendre heureux et si on n'en est qu'à l'arcane 7 c'est précisément parce qu'une évolution complète ne peut pas s'arrêter juste à avoir une porche et à avoir des jolis vêtements de marque ni non plus à avoir la gloire qui peut avoir avec ce bâton ça va ailleurs l'enjeu se joue ailleurs et l'enjeu se joue par une évolution spirituelle et d'ailleurs à force de rouler trop vite dans sa porche il va avoir des problèmes avec la justice ça c'est la justice des hommes parce que tout à l'heure on va voir le jugement qui est la justice du ciel la justice des hommes elle lui dit mon petit coco tu roules en porche en plus en période de confinement donc ça c'est vraiment ignoble donc tu vois là j'ai une épée c'est pour te trancher tout ce qui dépasse et j'ai une balance pour regarder exactement quel est le poids de tes péchés le poids de tes erreurs et donc elle va elle va lui donner la leçon mais c'est une leçon alors là c'est pas comme la papesse c'est ou c'est pas comme c'est pas comme l'impératrice c'est pas pour l'aider c'est vraiment pour le limiter dans ses excès et lui faire comprendre que la spiritualité ne va pas fonctionner avec juste une jolie carrosse et des beaux chevaux à ce moment là arrive la période de quarantaine la période où il doit faire le chemin tout seul il doit arrêter de vouloir frimer il doit juste utiliser un bâton et une lampe il doit avancer tout seul pour éclairer le chemin cette période est nécessaire si vous regardez bien tous les héros de des romans initiatiques et je pense notamment à celui de dune ou même celui de la guerre des étoiles à un moment se retrouve tout seul paumé sur des planètes qu'ils connaissent pas à avancer avec uniquement leur capacité à éclairer mais en même temps il est habillé il a un grand manteau il a un bâton donc il va pas tomber et en même temps il il a une lumière donc il n'est pas dans une situation vraiment difficile mais il est dans une situation où il n'a plus il ne peut plus frimer et et ça ça veut dire qu'il doit continuer à marcher tout seul pour maintenant comprendre comment est le monde alors à nouveau ça marche pas mais je peux avoir compris comment il faut faire il faut revenir ici ouais ensuite arrive la roue de fortune alors c'est marrant hier je discutais avec une amie qui s'intéresse aussi au tarot qui est Anne Tufigo elle me disait que pour elle la roue de fortune c'est c'est la carte de ceux qui gagnent à l'euro million et c'est ceux qui vont avoir des bonnes surprises alors pour moi la roue de fortune c'est temps en temps ça monte en temps ça descend ça veut dire c'est les surprises de la vie et vous n'êtes jamais stable comme on voit à droite il y a une sorte de singe qui monte sur la roue qui arrive en haut qui se transforme en sphinx là il se pose des questions puisque le sphinx par définition se pose des questions il se dit tiens je crois que je peux agir puisque j'ai une épée j'ai une petite couronne et paf tout s'effondre et il redescend et là il se dit bah ça y est ma situation a foutu et hop non il remonte alors pour moi c'est la carte de l'instabilité ça veut dire votre personnage il y a un moment il lui arrive des choses bonnes et des choses mauvaises et on ne sait pas pourquoi et ça dans le cadre du roman je vous conseille vraiment de faire des personnages auquel il arrive des événements aléatoires qui n'ont aucune logique parce que dans ce monde c'est comme ça que ça se passe tout n'est pas légitimé tout ne s'explique pas il arrive par moments où en effet on gagne l'auto et d'autres moments où on se retrouve en période de confinement coincé chez soi et ça arrive et on n'est pas responsable ça ne fait pas partie de l'évolution personnelle ce qui fait partie de l'évolution personnelle c'est supporter et gérer ces événements en se disant ce n'est qu'un passage ça va s'arranger restons prêts pour l'étape suivante donc c'est la carte de rien n'est stable tout tourne, tout ce qui monte descend et tout ce qui descend monte après il y a l'apprentissage de la force comme on voit ce personnage regarde vers la droite donc il regarde vers le futur et il a compris quelque chose il a compris qu'il était beaucoup plus fort qu'il ne le croyait parce qu'il ne s'était pas posé des questions sur lui-même il ne s'était pas demandé en fait qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire et toutes les étapes qu'il a amenées à cette carte sa Tarkhan 11 vont lui permettre de comprendre sa force et quand il va essayer de tenir ouvert la bouche d'un lion ou d'un chien poilu ça dépend des graphismes des cartes il va s'apercevoir qu'il arrive à la tenir ouverte donc ça veut dire qu'il arrive à maîtriser les fauves il arrive à maîtriser l'adversité et en même temps il arrive à maîtriser sa propre énergie et sa propre agressivité c'est la carte de tout d'un coup je comprends que pour ne plus être dans cette carte du chariot on n'est que dans l'Afrique il faut que je passe à une maîtrise de ma force quand je donne un coup je sais pourquoi je connais son intensité je le maîtrise je ne donne pas un coup n'importe comment je ne fonce pas tête baissée le pendu le pendu c'est un peu comme la carte de l'ermite c'est la carte où vous vous retrouvez bien seul en train de vous demander qu'est-ce qui m'arrive mais autant à l'ermite on a une lampe et on éclaire là c'est foutu ou du moins ça a l'air on est pendu par les pieds à l'envers alors si on regarde bien cette carte si vous la retournez vous allez vous apercevoir une chose qui est assez troublante c'est que le pendu en fait non c'est par là le pendu il n'est pas malheureux le pendu il n'est pas malheureux c'est juste qu'il est en train de voir le monde autrement il est en train de voir le monde à l'envers cette situation qui lui semblait défavorable s'avère à un moment où tout d'un coup il va peut-être inverser ses valeurs pour revenir à la carte du chariot qui lui était dans la frime là le pendu lui il se dit attends le monde n'est peut-être pas comme je le croyais il y a dans cette position une vision complètement différente qui me permet de comprendre des choses que je ne comprenais pas avant le pendu c'est aussi la carte de à ce stade je ne peux rien faire ni en bien ni en mal ni en quoi que ce soit donc mieux vaut attendre que ça se décroche tout seul ou mieux vaut attendre que je comprenne comment me décrocher en fait on ne voit pas que ses mains sont liées donc il ne les a peut-être pas liées et il a une jambe de libre donc ça se peut qu'il arrive à se décrocher tout seul mais c'est juste qu'il a quelque chose à comprendre et ce quelque chose qu'il a à comprendre il va le comprendre en étant à l'envers la mort ou arcane sans nom comme vous voyez il y a un nombre 13 et il n'y a pas de nom alors longtemps cette carte a fait peur elle sert aussi pour les films d'horreur 13 étant lié à un nombre de malheurs parce que notamment le vendredi 13 en l'an 1307 les templiers ont tous été arrêtés par surprise par Philippe le Bel et ont tous été torturés et brûlés sur des bûchers ce qui n'est pas un bon souvenir pour les templiers et notamment pour toute forme de spiritualité liée à l'occident on en reparlera ultérieurement d'ailleurs c'est un des thèmes sur lesquels je travaille actuellement donc la mort c'est la carte de la mort-renaissance c'est le monde ancien doit être coupé celui avec les couronnes d'ailleurs on voit les petites couronnes qui sont un peu toujours similaires à ceux du chariot je vous trouve la carte j'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre voilà alors le mien est un peu différent je ne sais pas non il n'est pas si différent il est pareil donc ici ici les couronnes les deux têtes couronnées l'homme et la femme couronnées les mains coupées et ensuite il y a déjà des petites herbes qui repoussent cette carte signifie le moment où votre personnage va avoir une situation extrêmement périlleuse qui va l'obliger à se renouveler mais je répète c'est votre personnage et ça peut être aussi votre vie dans votre vie dans la vie que vous allez vivre dans le futur dans ce que vous avez eu dans le passé il y a dû arriver au moins une fois un moment où vous vous êtes dit j'ai l'impression que tout s'effondre et pourtant tout est renaît différemment vous avez dû connaître ce que je pourrais appeler un univers c'est-à-dire un moment où tout semblait fichu et pourtant tout a repoussé autrement et c'est aussi tout l'honneur de l'homme c'est qu'il est capable de renaître c'est aussi ce qui fait l'honneur de notre civilisation même si elle a connu par exemple la première guerre et la deuxième guerre mondiale elle a su renaître différemment et même si elle connaît actuellement le confinement elle elle va renaître d'une autre manière donc ça peut être en effet aussi la carte du confinement alors à nouveau il faut que je fasse ça et ça toc la tempérance la tempérance c'est un personnage qui a des ailes et qui a deux cruches et la tempérance dans le cas de l'initiation du personnage c'est celle qui va dire ok il va falloir que tu fasses un mix entre l'eau chaude et l'eau froide entre ton côté bouillant et ton côté trop calme il y a un réglage à faire on a vu tout à l'heure la découverte que le choix permet d'aboutir au chariot on a vu tout à l'heure que l'ermite aboutit aussi à la force là il y a un moment où il faut se calmer un peu c'est à dire trouver le meilleur équilibre entre notre énergie qui nous pousse en avant et notre énergie qui nous amène à nous calmer un peu et ça c'est un ange donc on pourrait dire c'est votre inconscient qui vous qui vous guide mais déjà prenez conscience qu'il y a un petit réglage à faire on va retrouver d'ailleurs une carte un peu similaire tout à l'heure avec l'étoile où il y a aussi deux cruches mais ça c'est autre chose on va y arriver le diable avec la mort la tourdieu et le pendu c'est les cartes qui font peur alors tout d'abord je voudrais préciser qu'il n'y a aucune carte mauvaise de la même manière qu'il n'y a aucune situation mauvaise pour vos personnages de la même manière qu'on pourrait dire qu'il n'y a aucune situation vraiment mauvaise pour vous ce que signifie cette carte c'est l'addiction ça peut être le sexe ça peut être l'alcool ça peut être la drogue ça peut être le jeu il y a un moment où les personnes sont esclaves de quelque chose et cette période où les gens sont esclaves ils finissent par aimer leur servitude et ça peut être tout d'un coup un arrêt complet de l'évolution parce que il y a eu une sorte d'exaltation qui a été trouvée non plus dans l'élévation mais dans la déchéance et ça pour un héros ça fait partie aussi d'une évolution logique qui le rend humain il n'y a pas de raison qu'un héros n'ait qu'un chemin vertueux n'ait qu'un chemin clair n'ait qu'un chemin propre ça se peut qu'à un moment il s'arrête il s'égare et à ce moment là il va découvrir encore mieux ce qui est important pour lui et qu'est-ce qu'il est capable de surmonter comme addiction ça peut aller jusqu'à la cigarette c'est une forme d'addiction mais dès le moment où on n'a plus de libre arbitre et on n'est plus capable de décider ce qu'on fait on est dans cette carte du diable à savoir on est coincé par ces addictions et on ne peut plus être libre donc il va falloir se libérer de cette laisse ah oui donc je vous disais l'autre carte qui fait peur la maison Dieu alors la maison Dieu c'est quand on a bâti quelque chose mais on l'a mal bâti ça veut dire vous avez construit une maison dont les fondations ne sont pas solides et là vous étiez tout content de construire votre maison mais vous avez personne ne vous a dit attendez il faut faire un truc de béton en dessous une dalle en béton en dessous sinon ça ne tiendra pas donc vous avez rajouté des étages évidemment l'image c'est la tour de Babel ce roi Nemrod qui a construit une gigantesque tour pour arriver à toucher Dieu et arriver en haut le dieu de la Bible a renversé sa tour notamment en créant une incapacité de communication entre les différentes personnes qui travaillaient sur cette tour donc la maison Dieu ça signifie aussi le moment où on doit se séparer des gens avec qui on travaille ça peut être la séparation du couple ça peut être la carte du divorce ça peut être la carte où on doit quitter son travail c'est la carte on ne s'en aperçoit pas mais ce qu'on a construit jusque là n'avait pas des bonnes bases donc mieux vaut tout foutre en l'air et rebâtir sur des bonnes bases c'est quelque chose qui revient souvent cette notion d'hiver il faut que les feuilles tombent pour que le printemps puisse arriver mais le printemps va arriver mais pour revenir au roman ça fait partie de la vie de votre personnage c'est que vous le mettez dans des situations terribles et vous l'en sortez d'une manière inattendue et c'est comme ça que vous allez avoir un effet de suspense et d'addiction l'étoile après les problèmes un petit peu de fraîcheur un petit peu de beauté avec ce personnage nu qui arrive c'est le premier personnage nu d'une série de personnages nus qui vont suivre et ce personnage nu c'est une femme qui est connectée aux étoiles et qui vous montre comment répartir l'eau des cruches tout à l'heure on a vu dans la tempérance on mélangeait les deux cruches pour avoir une sorte d'eau tiède là elle a dit ce qui est dans cette cruche doit aller dans l'eau et ce qui est dans celle-ci doit aller dans la terre donc c'est la carte pour moi du rangement tout à l'heure on a vu que le personnage n'avait pas compris quelle était sa force là actuellement le personnage va découvrir que chez lui c'est pas bien rangé et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'avance pas et l'autre raison c'est il ne regarde pas assez le ciel il n'est pas assez connecté aux étoiles donc la carte de l'étoile va lui apprendre à ranger et va lui apprendre comment se connecter avec déjà un début de spiritualité tourné vers les étoiles la lune alors à nouveau petite mise au point la lune c'est la carte de la psychanalyse il y a quelque chose dans le passé de caché c'est la carte du secret caché qui vous empêche d'avancer ou qui empêche le héros d'avancer donc la lune ce qui est caché c'est une écrevisse sous l'eau et cette écrevisse sous l'eau elle sort la nuit c'est pour ça que ça s'appelle la lune et la nuit les chiens hurlent comme on le voit sur cette carte il y a deux forteresses qui sont séparées on ne sait pas à quoi ça correspond mais c'est probablement les forteresses papa-maman du passé c'est à dire les deux bases sur lesquelles justement on s'est construit et il y a quelque chose en nous qui hurle quelque chose dans votre personnage qui hurle et qui hurle le soir il y a un problème qui n'a pas été réglé et ce problème tant qu'il n'a pas été réglé l'évolution du personnage ne pourra pas non plus avancer quand on tombe sur cette carte on a intérêt à faire un travail d'aller voir ces photos d'enfance pour soi-même ou de créer des souvenirs pour son personnage des souvenirs d'enfance et les créer les plus profonds possibles souvent la lune ça veut dire aussi que c'est des traumatismes qui ont été oubliés et étant oubliés ils reviennent sous forme inconsciente le soir dans les rêves au moment où la lune apparaît on en est à 18 le soleil après la lune le soleil alors regardez la forme des gouttes alors sur ce jeu elles sont pareilles mais sur mon jeu je crois que sur mon jeu elles sont inversées je vais vérifier tous les jeux ne sont pas pareils moi j'utilise donc le jeu d'Alexandre Jodorowsky parce que je trouve que c'est le le meilleur non elles sont pareilles mais j'ai vu d'autres jeux où les les gouttes étaient inversées donc on revient là le cette carte je vais vous la mettre en relation avec celle-ci le diable le diable les deux individus sont tous les deux nus mais ils sont séparés ils ont les mains dans le dos ici les deux individus sont nus aussi mais ils sont ils communiquent ils sont libres et ils se regardent d'une certaine manière le diable il ne se regarde pas vraiment il regarde surtout le diable et puis ils sont dans la ils peuvent pas bouger ils peuvent pas s'approcher l'un de l'autre là ils se sont reconnus ils se sont retrouvés c'est vraiment la carte pour moi des âmes jumelles on a trouvé son la personne avec laquelle tout est évident et tout est simple parce que c'est une personne similaire à nous-mêmes c'est à dire qu'on se comprend sans même communiquer et ce soleil ça veut dire que quand vous avez trouvé cette personne tout devient lumineux chaud et clair et on n'a pas besoin que ça soit visible pour les autres d'ailleurs vous voyez un petit mur derrière c'est à dire qu'il y a un moment les gens bien qui doivent se retrouver et qui se retrouvent ils le font sans le montrer aux autres ils le font toute discrétion mais c'est aussi une carte d'amour vous voyez contrairement à l'amoureux là les deux êtres se touchent tous les deux et sont et sont dans une totale compréhension le jugement alors la carte du jugement je la mettrai en connexion avec la carte de l'amoureux parce que d'abord il y a quatre personnages dont un qui vient du ciel et qui fait une indication et là tout le monde est habillé en bas et tout le monde est nu en haut et dans le jugement tout le monde est habillé en haut et tout le monde est nu en bas c'est l'inverse à savoir le maintenant les êtres ont grandi le jeune couple qu'on a vu tout à l'heure a grandi l'homme est barbu la femme est aussi plus mûre et ils ont ils sont connectés à on pourrait dire à l'onde de la spiritualité et cette onde est tellement forte qu'elle permet de faire renaître les morts donc le personnage au milieu est un mort ressuscité et le jugement signifie le moment où le ciel a décidé de qui qui doit renaître d'entre les morts ou qui doit rester et les personnages sont dans une position de prière car ils n'ont plus besoin de connecter entre eux ils sont connectés au ciel et le ciel décide par sa trompette de ce qui doit se passer et enfin l'avant-dernière carte la dernière carte des nombres le monde le monde c'est la carte de l'équilibre de la danse et de la joie donc là les quatre éléments représentent la terre l'eau le feu et l'air et le personnage danse au milieu d'une d'une fondaison en tenant le même bâton et le même élément que celui du battleur au début donc c'est comme si le battleur avait enfin tout compris il se met à danser vous regardez bien ses pieds c'est les mêmes pieds que ceux du c'est la même position vous voyez ces positions du pied c'est la même position voilà voilà ensuite autre élément à autre élément on va prendre en ligne de compte les outils donc là les quatre outils du battleur il ne sait pas trop comment les utiliser et là il sait les utiliser c'est la carte de l'aboutissement de l'accomplissement c'est l'univers qui qui a enfin qui a enfin accepté l'individu et qui le met dans une sorte de joie regardez aussi autre chose ici le personnage est habillé là il est nu ici le personnage est un homme là il est une femme on peut voir aussi autre chose par rapport à la carte du pendu là regardez c'est des c'est des arbres qui n'ont pas de feuilles et là c'est des feuilles qui n'ont pas d'arbre c'est un personnage qui est connecté à tout et qui a tout compris quand quand on a cette carte ça veut dire qu'on est arrivé au bout de son cheminement votre héros quand il aura cette carte ça voudra dire qu'il est allé au bout de son initiation et maintenant il est dans une sorte de joie qui est juste la joie d'être accompli et contrairement par exemple à la carte du chariot dans lequel il a besoin d'une couronne il a besoin d'un chariot là il n'a besoin de rien il peut danser tout nu dans le monde il est reconnecté aux quatre éléments et maintenant la petite dernière donc c'est une autre curiosité du tarot qui me semble très intéressante tout à l'heure je vous parlais du 13 qui était la carte sans nombre sans nom et là le mat c'est la carte sans nom sans nombre excusez-moi donc le 13 c'est la carte sans nom et le mat c'est la carte sans nombre et alors elle représente quoi c'est un homme qui voyage et cette idée est intéressante c'est à dire qu'elle est après l'accomplissement complet de l'existence comme je disais tout à l'heure c'est à dire le nirvana et avant le battleur donc c'est le lien d'une vie à l'autre ça veut dire qu'une fois que vous avez tout compris une fois que vous avez tout réussi vous vous retrouvez à nouveau sur la route avec un bâton mais là cette fois-ci vous avez un baluchon c'est vos connaissances tout ce que vous avez compris du monde regardez le personnage il regarde plus en arrière le passé celui-là il regarde à gauche et vers le bas maintenant qu'il a tout compris il regarde en haut à droite et vers le haut vers le futur et vers le ciel et il y a un petit chat qui lui arrache qui lui gratine la cuisse et il n'en a rien à foutre parce que maintenant qu'il a tout compris il ne se laisse pas embêter par les petits problèmes à la con et si le chat veut le suivre il peut le suivre ça sera très bien mais en tout cas il ne va pas ni lui donner de coups de bâton ni lui demander de partir parce que précisément maintenant il est dans une dynamique de je n'arrête pas d'avancer je n'arrête pas d'évoluer et une fois que j'ai compris quelque chose je passe à autre chose c'est aussi la carte d'ailleurs de la réincarnation faire le lien avec la partie spirituelle ça veut dire une fois que j'ai tout compris d'une vie que j'ai réussi cette vie il faut que maintenant que je redémarre et que je remette tout en jeu pour une prochaine vie c'est pour reprendre l'image des jeux vidéo ça veut dire une fois que vous avez gagné une partie il faut rejouer pour pouvoir évoluer et aller à l'étape suivante alors je vais voir si j'arrive à voir vos questions oui n'empêche je n'aurais jamais pensé dont me dit Anna Maria Sica à mettre en parallèle le diable et le soleil très intéressant cette analyse voilà alors je ne sais pas comment faire ah si voilà c'est l'illumination je crois que j'ai beaucoup de spécialistes du tarot alors j'en profite pour vous dire une chose c'est qu'en effet ce que je vous ai raconté c'est ma vision du tarot mais il y a beaucoup de visions différentes chacun peut en regardant les cartes comprendre des choses différentes j'ai regardé moi le bâton par exemple je regarde cette carte je vois qu'il y a un bâton donc je le rapproche du bâton de l'ermite je vois je vois qu'il y a des herbes donc je vais regarder les autres personnages qui ont des herbes je suis obligé de refaire ça à chaque fois c'est une curiosité de mon programme mais c'est mon interprétation évidemment et j'espère que ça va vous donner envie vous d'avoir une base pour trouver votre propre interprétation tout à l'heure je vous disais que en fait un tarot c'est un roman mais n'importe quel roman en fait est compris différemment même mes livres je suis toujours surpris de voir quand les gens en parlent ils ont soit vu des choses qui n'y étaient pas soit pas vu des choses qui y étaient même en dehors de mes livres je crois que si vous allez voir un film avec quelqu'un vous lui demandez racontez-moi le film alors que vous l'avez vous-même vu vous allez voir il ne vous raconte pas du tout le même film que vous alors là c'est un film le tarot dans lequel évidemment il y a beaucoup d'interprétations différentes mais je ne saurais trop dire que mon interprétation vient vraiment de l'observation des cartes et que plutôt que d'avoir des maîtres ou des cours ou d'aller suivre des tutos je suis resté à regarder les cartes et à trouver des connexions entre les différents éléments et c'est ce que je vous invite c'est aussi à faire mais il y a des tutos et puis sinon pour moi le grand maître le big boss là-dedans c'est Alexandre Jodorowsky d'ailleurs pour une fois il n'est pas coutume je vais vous faire une petite zone bibliographie donc la voix du tarot que j'ai en double il existe aussi en poche qui est une très bonne base pour essayer de démarrer il y a des livres dans lesquels je ne retrouve pas du tout l'esprit il y a des livres de tarot j'ai dû en lire une vingtaine mais je ne suis pas d'accord il y a des interprétations différentes ce que je raconte me semble d'une certaine manière logique par rapport à mes observations mais je vous invite à trouver votre propre interprétation et je vous invite aussi à faire des tirages de base vous pouvez faire un tirage de type vous demandez à quelqu'un de tirer trois cases trois cartes trois arcanes et ça va donner passé, présent, futur et vous regardez ce qui se passe faites bien attention au regard voyez cette idée où regardent les personnages où sont les yeux faites attention aussi à est-ce qu'il y a une partie avec du ciel ou est-ce qu'il y a il y a des parties regardez là il y a du ciel donc ça veut dire intervention la dimension au-dessus là aussi là aussi vous voyez et puis peut-être vous allez découvrir des détails que moi-même je n'ai pas vu alors pour faire évoluer un personnage on tire une carte au hasard alors pour faire évoluer un personnage donc me demande Asso, Tarzan, Marie, Brassignac c'est un peu long pour faire évoluer un personnage évidemment par exemple l'une des techniques peut consister quand vous écrivez votre histoire vous ne savez pas comment faire évoluer votre personnage vous tirez une carte au hasard vous la regardez longtemps et vous dites voilà la nouvelle situation du personnage en fait ça c'est un roman ça c'est un roman vous pouvez le regarder tel quel l'une des techniques l'une des techniques peut aussi consister à mélanger toutes les cartes vous mélangez les 22 arcanes et comme elles sortent vous racontez l'histoire en vous fixant je me débrouille d'une manière ou d'une autre pour que ça corresponde pour que chaque chapitre corresponde à ce personnage alors c'est intéressant d'avoir plusieurs explications sur le tarot je suis très impressionné Milly Patricia Bonjour Patricia combien de tirages faites-vous pour une histoire une carte pour choisir un événement ou bien un tirage complet pour toute l'intime vous demandez Christine Lebon alors c'est à vous de trouver votre manière d'utiliser cet outil je vais revenir je vais revenir à ça vous vous en êtes là c'est à dire vous êtes le battleur je viens de vous montrer un outil cet outil est le tarot lui-même maintenant c'est vous qui allez décider comment l'utiliser moi ce que je fais c'est que j'utilise pour mes tirages quand je rends service à des amis qui ne savent plus où ils en sont dans leur vie je fais un tirage c'est un tirage en croix la première carte c'est la carte qui définit le personnage alors là vous allez devoir le réécouter en replay pour pouvoir bien noter donc la première carte que je place à ma gauche ça représente la personne qui pose des questions la deuxième carte ça représente son problème je me situe attendez je vais me mettre donc la première carte représente le personnage qui pose la question la deuxième carte représente son problème d'accord donc elle fait un tirage en tirant les cartes en vert la carte du haut représente ce qui l'aide la carte du bas représente ce qui est un handicap et au milieu je place la solution la solution du tirage donc le questionneur le genre de problème ce qui l'aide et ce qui l'aide pas et au final comment tout ça va terminer je fais le tirage comme ça et après j'essaie de me connecter à la personne pour sentir un peu qu'est-ce qui va l'intéresser j'essaie toujours de montrer qu'il n'y a pas de mauvaise carte parce qu'il y a des gens qui ont peur du tarot à cause du diable de la mort tout ça ces cartes sont des cartes de renouveau et puis par moment par exemple le cas de la mort il vaut mieux par exemple quitter un travail dans lequel on est malheureux ou quitter un couple dans lequel on n'est pas épanoui et renaître autrement quitte à avoir une période où on va être on va devoir renouveler toutes ces références mais je vous dis il n'y a pas de vie linéaire il n'y a pas de vie simple dans lequel on est on est heureux et puis on meurt et il ne se passe rien c'est tout l'intérêt d'une vie tout l'intérêt de la vie de votre personnage c'est qu'il y a des péripéties donc le personnage a peur donc il se pose des questions donc il ne voit pas venir ce qui se passe et c'est ces surprises qui vont l'obliger à se révéler à lui-même n'oubliez jamais que pour qu'un roman fonctionne bien il faut que votre personnage règle un conflit ou lutte contre une adversité et plus l'adversité va être forte plus le personnage va être héroïque ce qui fait l'intérêt de la guerre des étoiles c'est d'Arvador d'Arvador plus il est méchant plus Skywalker devient sympathique pour votre roman il faut utiliser cette même technique il faut quelque part vous vous retrouvez quand vous êtes romancier le dieu de vos personnages et vous devez vous débrouiller pour que votre personnage ne s'ennuie pas dans son histoire et soit tout le temps obligé de se révéler à lui-même des talents qu'il ignorait voilà attends je vais regarder encore vos questions top je crois que vous avez l'air plus content je sais qu'un Navey me demande 22 chapitres bah oui vous pouvez faire 22 chapitres pourquoi l'ermite a un visage de personne âgée selon vous peut-être que c'est parce que c'est un moment il s'est laissé pousser la barbe les couleurs ont aussi leur symbolique tout à fait le rouge c'est la chair et le bleu c'est la spiritualité enfin selon moi je suis allé au-delà de l'interprétation j'ai créé mon propre jeu de tarot c'est encore mieux évidemment mais je trouve que les tarots qui ont plus de 22 arcanes ça commence à être confus il y a des il y a des tirages de tarots dans lesquels on se retrouve avec des jusqu'à 120 cartes je ne crois pas qu'il y ait autant de situations là avec les berdeuses d'arcanes on a pratiquement toutes les situations de la vie utilisez-vous les arcanes mineures donc Lucien Hervieux LAL de Rennes non je n'utilise pas les arcanes mineures parce que je trouve déjà les arcanes majeures tellement passionnantes et je trouve tellement de choses dans les arcanes majeures je préfère bien travailler les arcanes majeures plutôt que de me répandre les arcanes mineures et puis aussi je n'utilise pas le fait de tenir compte est-ce que la carte est à l'endroit ou est-ce qu'elle est à l'envers pour moi toutes les cartes je les mets du même côté c'est un système c'est un système d'archétype donc c'est sur quel archétype on se trouve merci pour toutes ces belles oscillations qui construisent le chemin le chemin c'est le bon terme donc ça c'est Laurence Grépiné qui nous dit ça c'est un cheminement une histoire c'est un chemin vous allez tracer un chemin d'ailleurs ça s'appelle la voie du tarot la voie ça dit bien ce que ça veut dire le le Tao Te Ching c'est le livre de la voie c'est le livre du chemin votre personnage pour qu'il fonctionne bien il doit avoir un chemin cohérent logique intéressant ce qui va faire que vous allez foirer c'est quand vous allez quitter le chemin et quand vous allez au bout d'un moment vous embourber ou alors ça devient votre intrigue votre intrigue c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est égaré et qui s'embourbe mais ça va être très difficile de relancer une fois que vous avez tracé un chemin une fois que vous avez tracé cette voie d'évolution du personnage vous pouvez le faire égarer mais vous devez le faire revenir pour que aussi le lecteur puisse comprendre le message et le message c'est qu'on part de là on arrive là donc vous-même posez-vous la question si vous êtes à tel endroit est-ce que vous n'allez pas arriver à un chemin similaire l'univers nous met parfois ça c'est invisible l'ermite c'est l'expérience oui de toute façon comme je vous disais toutes les cartes ont un côté positif et un côté négatif tout à l'heure je vous disais surtout les cartes qui ont un côté négatif ont un côté positif mais les cartes qui ont un côté positif ont aussi un côté négatif même la carte du monde selon l'endroit où elle est placée par rapport à une combinaison peut signifier la personne qui est trop désinvolte qui croit avoir tout réussi et qui en fait n'a pas vraiment réussi alors que la carte du diable peut signifier quelqu'un qui a compris comment se reconnecter à sa chair et retrouver une sexualité qui lui manquait par exemple ou trouver une peut-être une joie dans l'esclavage qui sait c'est à vous en tant que romancier d'arriver à sauver aussi ça peut être une challenge de sauver les arcanes qui ont l'air négatives et peut-être de noircir celles qui ont l'air trop positives alors Antoine demande merci c'est magnifique comme technique avez-vous un conseil à donner avec cette technique pour ceux comme moi qui ont créé tout un univers des personnages des cartes du monde imaginaire mais qui ne savent pas comment lancer et raconter l'histoire alors comment lancer et raconter une histoire à partir d'un tirage de tarot à la limite revenait à la structure du conte du conte de fées posez posez votre personnage comme un héros basique avec une intrigue de type il doit sauver la princesse qui est dans le château et il doit lutter contre le dragon et entre temps il se fait manipuler par la sorcière mais il rencontre un personnage qui va l'aider utilisez un truc extrêmement simple extrêmement basique et une fois que vous avez votre structure basique par exemple en utilisant les cartes du tarot vous allez passer à un niveau différent c'est que vous allez utiliser cette même structure pour raconter quelque chose de différent peut-être de moderne dans lequel c'est plus un chevalier mais c'est un type qui travaille dans une banque et c'est plus une princesse dans un château mais c'est une collègue de travail qui a des soucis qui doit aider voilà mais revenez à l'essentiel l'essentiel c'est le conte de fées utiliser par exemple un exercice pour être intéressant c'est regarder les connexions qu'il y a entre les contes de fées et les arcanes du tarot vous allez voir qu'au bout d'un moment c'est comme si tous les contes de fées pouvaient aussi avoir leur arcane qui corresponde alors c'est une super idée d'utiliser le tarot pour écrire je n'aurais jamais pensé à ça nous dit Jessica Nav il y a Marie Lecomte qui me dit que les arcanes les arcanes mineures c'est plus pour les oracles merci beaucoup pour la transmission je lis au fur et à mesure que j'arrive à lire c'est pas une anecdote où le tarot ne vous a pas aidé sur l'écriture une anecdote où le tarot ne m'a pas aidé sur l'écriture en fait ça fait 30 ans que je fais ce métier maintenant j'ai une imagination qui galope très vite avec n'importe quoi ça a commencé avec une histoire de fourmi et puis maintenant il n'y a pas d'image de tarot qui tout de suite ne se met pas à vibrer d'ailleurs vous allez voir plus vous utilisez le tarot plus il y a d'histoires qui arrivent mais ne vous posez pas la question est-ce que je suis dans la bonne interprétation ou est-ce que je suis dans la mauvaise interprétation c'est votre interprétation c'est ce qui fait votre originalité vous regardez la carte peut-être que dans une carte je ne sais pas par exemple le battleur vous ne voyez pas du tout tout ce que j'ai raconté vous voyez autre chose c'est tout à votre honneur inversé peut-être joué à inversé peut-être que le pendu en fait il est en train de danser en utilisant une petite picelle pour faire des mouvements et que en fait la carte du monde c'est une femme qui a froid et qui ne sait plus comment se réchauffer trouvez vous-même en regardant les cartes mais un premier exercice qui pourrait être intéressant que je vous propose vous prenez une carte de tarot et vous essayez d'écrire une nouvelle entière sur cette carte de tarot en vous posant la question qu'est-ce qui arrive au personnage qui est dessus par exemple vous regardez la carte de la papesse elle est en train de lire un livre qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qui va se passer après là récemment je regardais Au nom de la rose en série qui est sur OCS je crois ou sur HBO et c'est toute une histoire en fait sur la papesse c'est-à-dire sur le rapport de la spiritualité et du livre et voilà peut-être qu'Uberto Eco il a été inspiré du livre Au nom de la rose en regardant une carte comme la papesse en tout cas je pense que vous devez connaître le tarot aussi comme beaucoup d'écrivains qui font le lien entre le monde de la spiritualité et le monde du roman qui à mon avis c'est une connexion nécessaire on ne peut pas écrire juste des romans en copiant les romans qui existent déjà comme je disais tout à l'heure on ne peut pas écrire juste des romans en racontant que sa vie il y a un moment il faut trouver une source autre pour pouvoir nourrir son imaginaire et le tarot m'a l'air une bonne voie voilà il est 17h04 donc je vais mettre fin à cette séance je vous remercie d'être venu aussi nombreux pour écouter cette cette conférence sur l'écriture et le tarot j'espère que ça vous a intéressé j'espère que ça vous a plu il n'y a aucune mystique là-dedans il n'y a aucune science là-dedans il n'y a juste que des images des intuitions et une vibration par rapport à votre votre propre imaginaire maintenant c'est un outil que je vous transmets vous en faites ce que vous voulez moi ça m'a apporté beaucoup j'espère que ça vous apportera beaucoup et tout le principe de façon de c'est Facebook j'essaie de vous donner tout ce qui m'a apporté les choses et j'espère que ça va vous aider comme ça m'a moi-même aidé je vous donne rendez-vous donc le jeudi prochain on va être si mes souvenirs sont bons je suis complètement à la perte du temps vous savez que si je fais aussi ces Facebook Live c'est pour me rappeler quel jour on est dans la semaine je sais juste on est quelques jours avant le Facebook Live de jeudi ou on est quelques jours après donc le prochain rendez-vous si tout va bien va être le jeudi 7 le jeudi 7 mai et ça sera on va revenir à de la spiritualité on va à nouveau reparler de d'hypnose de méditation de régression comment utiliser tous ces autres outils pour écrire pour moi tout ça c'est la même chose mais pour la plupart des gens le tarot c'est quelque chose l'écriture c'est quelque chose la méditation c'est autre chose l'hypnose c'est autre chose donc j'ai décidé que les épisodes de père ça serait autour du thème plutôt de l'écriture et l'épisode d'un père serait sur le thème plutôt de la méditation et de la réflexion sur les vies antérieures et sur la spiritualité voilà j'espère que attendez hop j'espère que tout ceci vous a bien amusé et puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine donc le 7 mai même heure même combat et d'ici là bonne écriture bon confinement et surtout réfléchissez bien au sens de la vie tel que nous le présentent les cartes du tarot au revoir 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 6 3 2 3 3 4 5 6 7